Salut tout le monde ! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo YouTube sur laquelle nous allons vous expliquer, étape par étape, l'insémination. Nous allons vous montrer, à l'aide de notre utérus fabriqué par nos petites mains, comment ça se passe, l'insémination à l'intérieur de la jument, puisque d'habitude, vous avez plutôt vu des images où on filmait la jument et l'opérateur. Donc là, ce sera un petit peu plus détaillé. Bon visionnage ! N'oubliez pas de vous abonner et de laquer ! On commence d'abord par un peu d'anatomie. On arrive ici dans le vestibule du vagin en coupe, le petit trou tout en bas et le méa urinaire, donc ce n'est pas là que nous allons. On a le vagin ensuite, et au bout du vagin, qui fait la jonction avec l'utérus, le col de l'utérus. Chez la jument en chaleur, le col de l'utérus change d'aspect et va nous permettre de passer une sonde plus facilement. Nous avons ensuite le corps et les cornes de l'utérus terminés par les trompes et les ovaires. C'est à cet endroit que les spermatozoïdes vont rejoindre l'ovocyte afin de le féconder. Dans l'une de nos précédentes vidéos, nous vous avions déjà expliqué quelles étaient les différentes étapes à suivre avant l'insémination, la préparation de la jument, le nettoyage du site, la préparation du sperme par décongélation, etc. Je ne vais pas revenir sur ces différentes étapes, je vais essayer de vous mettre le lien en haut de la vidéo, en espérant que j'arriverai à le faire, parce que pour l'instant, YouTube, ce n'est pas encore vraiment gagné. Pour vous redonner le contexte, on a décongelé les paillettes à une certaine température, on les ouvre, on les vide dans un petit tube et on va les aspirer dans notre sonde que vous allez voir ensuite. On voit ici le vétérinaire ou l'inséminateur introduire sa main qui guide la sonde dans le vagin et avec un doigt, il guidera ensuite la sonde à travers le col de l'utérus. Je vous montre ici le principe du cheminement de la sonde à travers le vagin et à travers le col de l'utérus et ensuite je vous montrerai les deux images de façon synchrone. D'une insémination classique, on va déposer le sperme à la base des deux cornes dans le corps de l'utérus et les spermatozoïdes vont ensuite se mouvoir jusqu'à l'ovocyte par eux-mêmes et aider également par les contractions utérines. Voilà donc ce qui se passe de façon à peu près synchrone. L'opérateur va guider la sonde à travers le col de l'utérus et une fois notre sonde bien en place, on va pouvoir injecter la semence contenue dans la seringue par le biais de la sonde afin de la déverser dans le corps de l'utérus à la base des deux cornes. Il existe des inséminations profondes réalisables uniquement par des vétérinaires qui consistent à positionner la sonde directement dans la corne concernée par l'ovulation. On estime qu'ainsi les spermatozoïdes sont plus rapidement disponibles pour féconder l'ovocyte. On estime qu'ainsi les spermatozoïdes. Sous-titrage Société Radio-Canada